Shalom Aleykhem, on est dans Siman, peut-être. Comment on cachirise les ustensiles au sujet de la viande et le lait. Si maintenant on fait attention, tout le temps, quand on veut cachiriser les ustensiles, comme on cachirise les ustensiles, on prend l'ustensile, on met dans une grande marmite que l'eau est bouillante et on la trempe dedans, que l'eau, ça boue, comme ça, on le prend tout de suite dans l'eau froide. Maintenant, il faut attendre que cet ustensile, qu'on veut le passer par exemple de lait à viande ou de viande à lait, qu'il a passé déjà les 24 heures. Puisqu'il a passé les 24 heures, il y a un tam-liv-gam, il y a un goût qui n'a été pas goût, qui a été abîmé, mais là, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème de prendre des ustensiles viande et lait ensemble. Et de les tremper, par exemple, il y a des fourchettes et des cuillères lait et viande. En général, il n'y a aucun problème parce que c'est cliché, mais on va dire que c'est des fourchettes et des cuillères, donc les richons, les premiers quels, quand même, tu peux les prendre et les tremper ensemble. Tu peux les tremper ensemble dans la même marmite. Avec l'eau froide. Après, avec de l'eau froide. En premier, de l'eau bouillante. Ah, pour les cachériser. Pour la chèqueur. Qu'est-ce qu'on parle de cachériser maintenant ? Il n'y a pas le droit de, être ma grille, de cachériser l'ustensile que, aujourd'hui, il est devenu pas cachère. Par exemple, il a été quelqu'un qui a pris une cuillère Bessari, que c'est vraiment Bessari, qu'en général, maman, elle remue la marmite avec cette cuillère, l'avion. Et l'enfant, il a pris cette cuillère-là et il a mis, il a remis le lait. Maintenant, tu peux prendre maintenant cette cuillère-là, maintenant tu veux la cachériser. Et si tu l'as pris, le même jour que ça s'est passé, ça s'appelle Bényomo, il faut attendre 24 heures pour la cachériser. À moins, à moins. Si maintenant, le bonhomme, il a pris la cuillère, quand même, pendant les 24 heures. Et si maintenant, il y a 60 fois le goût qu'il y a dans la cuillère, il me dit, le raf, c'est Moutaragi, la filou Bényomo. C'est Moutar. 1,61. 1,61 fois la quantité d'eau par rapport au goût qu'il y avait dans la cuillère. Exactement. Donc, j'ai fait 1,61. Ah ouais, le goût qu'il y a dans la cuillère, qu'il y a de l'eau 60 fois. Et comment on peut savoir ? On viendra si c'est une grosse marmite comme ça, il y a un problème. Il n'y a aucun problème. Mais c'est pour cela, c'est conseillé, tout de suite, c'est pour cela. Qu'est-ce qu'ils font les gens ? Comme par exemple, il y a une cuillère, que le mâche, elle est plus riche. Il y a une cuillère de lait à la base, une cuillère de viande à la base. C'est pour cela, qu'est-ce qu'ils font les gens ? Ils prennent la cuillère, si elle n'est pas cachérisée, ils doivent la cachériser, ils la plantent dans la terre. Et après, on la prend, c'est 24 heures après, on le cachérise. Il y a une cuillère de lait à la base. c'est une planche de travail en général les planches de travail un plan de travail en général les plans de travail ils sont en Israël faits en marbre c'est boléa c'est boléa c'est quoi boléa boléa ça veut dire saps qu'est-ce qu'il faut faire en général il faut emmener un tamid hacham que lui qui vérifie comment toi tu le cacherises combien de fois on a vu des gens qui le cacherises si c'est sec en bas ça prend pas mais quand même si c'est un peu limite un peu de l'eau la femme elle met la marmite avec le hametz maintenant ça ça prend le hametz ben ça c'est pour cela et donner le rab il faut tout le temps même pour les séfarades et même pour les jachkénazes il faut emmener un tamid hacham un homme que lui qui les bâquis qui connaît bien la halakha et tu lui fais montrer comment tu cacherises ton plan de travail mais comment il faut faire comment il faut faire en général ça dépend comment tu l'utilises maintenant comment tu mets tes marmites si tu mets tes marmites sur le plan de travail directement si c'est sec en bas il n'y a aucun problème mais si c'est pas sec mais là en général c'est humide maintenant c'est humide il y a de l'eau si maintenant c'est de l'eau bouillante de l'aide bouillante mais là ça veut dire il y a des clics avec la sauce maintenant avec un il rouille ça suffit il rouille ça veut dire tu prends la bouilloire de l'eau bouillante et tu verses comme ça nous les séparats ça suffit il faut savoir il faut apprendre il faut avoir un